Salut à tous c'est Jouty j'espère que vous allez bien Alors comme vous avez pu le remarquer on vient tout juste d'atteindre la barre des 100 000 abonnés Et en vrai j'arrive toujours pas à croire qu'il y ait autant de personnes qui me soutiennent Et autant de personnes qui apprécient mon travail C'est vraiment un sentiment indescriptible tu vois c'est une dinguerie le truc Et comment dire je suis vraiment extrêmement ému Et je vous remercie vraiment du fond de mon coeur Voilà merci à tous Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Une vidéo FAQ Foire à questions Où je vais tout simplement répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram Faites pas attention si je regarde mon portable C'est parce que j'ai noté toutes les questions dessus Première question Pourquoi Jouty ? Alors pour ceux qui ne savent pas je m'appelle Jonathan J-O-N-A-T-H-A-N Je vous l'appelle parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui savent pas l'écrire Et en gros mon nom de famille commence par un T Du coup T en anglais c'est T Du coup Jo et T du coup ça fait Jouty Et sauf qu'à l'époque je trouvais ça stylé De mettre un petit W histoire de faire ça un peu plus à l'américaine tu vois Et en fait je trouvais ça vraiment moche d'écrire le blase J-O-T-I Et je me suis dit pourquoi ne pas rajouter un petit W histoire de faire un peu plus stylé De faire un peu plus swag tu vois Et c'est pour ça que j'ai mis le W entre Jo et T Ce qui donne Jouty Mais ça se prononce bien Jouty Pourquoi as-tu commencé Youtube ? Alors faut savoir que moi je suis vraiment un très très gros consommateur de Youtube Je regarde Youtube tous les jours Et en gros à l'époque où j'étais parti en Corée du Sud en 2015 Je regardais beaucoup un Youtuber américain qui s'appelle Kessy Nesta Et en fait ce mec là il faisait des vlogs vraiment ultra impressionnants C'est vraiment lui qui m'a donné envie de vlogger Et à ce moment là je vivais en Corée du Sud Et je me suis dit mais pourquoi ne pas commencer Youtube Vu que j'ai toujours été fan de Youtube J'ai toujours voulu faire des vidéos Genre pourquoi ne pas commencer avec des vlogs en Corée du Sud Sachant que j'étais vraiment en train de vivre une nouvelle expérience dans ma vie J'étais en train de découvrir une nouvelle culture Et ça pouvait être aussi un très bon moyen pour moi de garder des souvenirs Et voilà c'est comme ça que j'ai commencé mes premières vidéos Youtube en faisant des vlogs Et ces vidéos là elles sont toujours sur ma chaîne Tu peux encore aller les voir Et honnêtement j'ai un peu honte Parce que sur ces vidéos là je vlog en anglais Et ça se voit que je suis vraiment moins à l'aise qu'en français tu vois Parce qu'à 5 ans je me disais que j'allais jamais devenir un Youtuber comme aujourd'hui Avec 100 000 abonnés Et donc je me suis dit pourquoi pas le faire en anglais Histoire de toucher un peu plus de monde Et j'ai remarqué que dans mes vidéos c'était vraiment tout le temps la même chose Et que c'était pas vraiment très naturel C'est pour ça que j'ai décidé par la suite de repasser en français As-tu un travail à côté de Youtube ? Alors oui j'ai un travail à côté de Youtube Je travaille en tant que data ingénieur Et pour ceux qui ne connaissent pas le métier de data ingénieur En gros je développe des applications liées à la donnée Alors malheureusement je ne vis pas de la Youtube money D'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui pensent que tous les Youtubers génèrent beaucoup beaucoup d'argent Mais c'est pas du tout le cas Et le fait de pouvoir vivre avec Youtube franchement c'est un de mes rêves tu vois Quel âge as-tu ? Beaucoup de personnes me donnent 18, 20, 21 ans Et vous allez être un peu choqués Parce que j'ai 25 ans et je vais sur mes 26 ans Voilà je suis un peu vieux Tu as fait quoi comme étude ? Bon du coup vu que vous connaissez mon travail vous allez un peu deviner ce que j'ai fait En gros moi j'ai fait des études d'informatique pendant 5 ans après mon bac S Pourquoi as-tu vécu en Corée du Sud ? En fait lorsque j'étais en 4ème année dans mon école d'informatique On avait le choix de passer une année à l'étranger Mon école avait des partenariats avec plusieurs universités dans le monde Et on avait le choix un peu avec tous les pays Et j'ai choisi la Corée du Sud Et j'ai étudié à l'université Chuang de Hakyo Pourquoi la Corée ? Pour vous dire la vérité j'ai cité entre 2 pays Le Japon et la Corée du Sud Le Japon parce que depuis que je suis tout petit J'ai toujours été fan de manga tu vois J'ai toujours été fan de la culture japonaise Et c'est un peu le pays de mes rêves tu vois Pour la Corée du Sud bah en fait j'ai découvert la culture coréenne Vraiment très très jeune J'avais peut-être 12 ans à l'époque Du coup là ça fait peut-être 13-14 ans En fait c'est ma grande soeur qui m'a initié à la K-pop et au K-drama Et du coup je connaissais la Corée du Sud à travers ça tu vois Et du coup j'ai comparé un peu le pour et le contre des 2 pays Et il s'est avéré que le coût de la vie au Japon était vraiment extrêmement élevé Et c'est pour ça que j'ai choisi la Corée du Sud Et en plus de ça j'ai eu beaucoup de retours positifs De la part des personnes qui sont déjà portées en Corée du Sud Donc voilà le choix était fait Ta couleur préférée ? Bon ça j'hésite même pas c'est la couleur noire Ton plat préféré ? Mon plat préféré c'est le poulet frit Franchement je tuerais pour du poulet frit Je kiffe énormément le poulet frit Je sais pas qui a inventé le poulet frit Mais c'est vraiment une invention divine tu vois Et le poulet frit que je préfère c'est le poulet frit coréen Tout simplement parce que la recette est assez spéciale En fait c'est du poulet frit tu vois Mais avec de la sauce Et ça donne une texture vraiment très spéciale C'est à la fois croquant mais doux tu vois C'est une sensation incroyable Par exemple si KFC c'est là Bah le poulet frit coréen c'est là Rien que le fait d'y penser ça me fait saliver Dans combien de temps tu envisages de partir bosser en Corée ? Alors je me donne comme objectif de vivre en Corée du Sud d'ici la fin de l'année Mais je pense que ça va beaucoup dépendre du coronavirus Donc je croise les doigts Est-ce que tu comptes faire plus de story time ? Bravo pour les 100k le travail paye Bah déjà merci à toi En vérité vous avez été super nombreux à avoir apprécié ma story time J'ai encore beaucoup de story time et beaucoup d'anecdotes Encore à vous raconter vraiment des trucs très croustillants tu vois Donc oui les story time c'est prévu Un meetup après le confinement J'aimerais beaucoup faire un meetup sur Paris pour fêter les 100 000 abonnés Mais je pense qu'encore une fois ça va dépendre de la situation liée au coronavirus En couple ou célibataire ? Alors moi je suis malheureusement célibataire Comment es-tu dans la vraie en dehors de ta caméra ? Je pense que cette personne là voulait dire Comment es-tu dans la vraie vie en dehors de ta caméra ? Je pense que je suis un peu différent en vrai et dans mes vidéos C'est à dire qu'il y a des personnes qui me rencontrent en vrai Et ensuite qui voient mes vidéos Et ils me disent dans tes vidéos franchement on dirait pas du tout la même personne Et je pense que c'est dû au fait que j'aborde des sujets de vidéos vraiment très sérieuses Alors qu'en vrai je suis quelqu'un qui se prend pas du tout au sérieux Qui fait tout le temps des conneries tu vois Et ça se voit pas forcément la caméra Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'essaye de vous proposer des formats un peu plus différents tu vois Histoire de vous montrer un peu plus qui je suis et ma personnalité en général Voilà Alors moi je suis d'origine chinoise Tu parles chinois est-ce que t'es déjà allé en Chine ? Alors moi j'ai grandi en parlant chinois avec mes parents Je parle notamment le cantonais Pour ceux qui ne connaissent pas le cantonais Faut savoir qu'il y a plusieurs dialectes en Chine Dont le plus connu est le mandarin Qui est un peu la langue officielle du pays Et si tu veux dans le sud de la Chine il y a un dialecte qu'on utilise qui est le cantonais On le parle notamment à Hong Kong et dans la région de Canton D'ailleurs c'est de là où vient le riz cantonais Donc je parle le cantonais couramment Et malheureusement je ne suis jamais parti en Chine J'étais censé partir en Chine cette année en mars Mais avec l'arrivée du coronavirus Bah c'est mort C'est quoi ton style de fille ? Alors physiquement je dirais que j'ai pas forcément de type Parce que toutes mes ex elles sont vraiment très très différentes En général j'ai plus tendance à regarder la personnalité plutôt que le physique Et c'est vraiment le caractère que je privilégie Je dirais que j'aime beaucoup les femmes intelligentes J'ai envie de me sentir bête en fait à côté de ma femme J'ai envie qu'elles m'apprennent plein de choses tu vois Mais après je pense qu'il faut quand même un juste équilibre Entre elle qui m'apprend des choses et moi qui lui apprend des choses Et j'aime aussi les femmes indépendantes avec un fort caractère Ton acteur de drama préféré ? Park Seo-jun Tu préfères vivre en Corée ou en France ? Je pense que les deux pays ils ont à la fois des avantages Et à la fois des inconvénients J'irais à la Corée du Sud de 20 à 30 ans Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de choses à faire en Corée du Sud C'est vraiment un pays très moderne où on a accès à beaucoup de choses Parce qu'il faut savoir qu'à Séoul en Corée du Sud C'est une vie vraiment très très jeune Où il y a énormément de monde Où tu peux sortir vraiment très souvent et rencontrer énormément de gens C'est vraiment ce côté là que je préfère en Corée du Sud Je pense qu'à partir de la trentaine je me verrai plus en France Tout simplement parce que je viserai une situation un peu plus stable Où je serai peut-être marié, j'aurai peut-être des enfants Et je pense que la France est vraiment un très beau pays Et en plus de ça c'est ma culture et j'ai envie d'élever mes enfants en France Ton drama préféré ? Itaewon Class Tout simplement parce que c'est le genre de drama qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir C'est un drama qui dénonce des faits de société comme la corruption ou même le racisme en Corée Et je trouve ça plutôt intéressant Et en plus de ça il y a Park Seo-jun du coup Que demande le peuple ? Quelle est la chose la plus importante pour toi ? Alors il y a énormément de choses qui sont vraiment très importantes pour moi Mais là si tu ne me demandes qu'une seule chose Je dirais la famille Quel était ton rêve quand tu étais petit ? Alors ça peut paraître vraiment très bizarre Mais quand j'étais petit j'avais pas forcément de rêve J'y avais un peu au jour le jour J'étais pas comme ces autres enfants qui rêvaient d'être docteur, pilote, pompier ou quoi que ce soit J'avais vraiment pas de but tu vois en fait dans ma vie Et en fait j'ai toujours été un peu un geek Je passais vraiment toute mon enfance à jouer aux jeux vidéo J'avais peut-être un rêve c'était d'être le meilleur joueur du jeu tu vois C'était le seul truc dont je rêvais Et en fait j'ai l'impression que je m'en foutais un peu du futur tu vois Je profitais vraiment de l'instant présent et ça me manque un peu Tombes-tu difficilement amoureux ? Alors moi les gars je suis une grosse galère en amour Je tombe vraiment très difficilement amoureux J'ai vraiment beaucoup de difficulté à dire je t'aime Je sais pas si c'est votre cas Mais moi oui Je pense que ça va paraître un peu cliché Mais je me laisse assez vite des personnes aussi tu vois Donc voilà j'attends toujours l'heureuse élu Ce que tu regardes en premier chez une personne Alors je dirais le style vestimentaire et la prestance Enfin l'aura de la personne tu vois un peu comme des les animes Je considère que chaque personne a une aura A quelque chose qui se dégage d'elle tu vois Qui se voit pas forcément à l'oeil nu Mais qu'on ressent Je dirais que c'est le genre de truc que je regarde en premier Est-ce que tu sais cuisiner ? Mes apparences je sais cuisiner Il y a un plat que j'adore faire D'ailleurs c'est le seul plat que j'essaie faire en fait C'est les nouilles, c'est la mienne C'est les seuls trucs que je sais faire Mais je le fais à la perfection Donc oui je sais cuisiner mais qu'un seul plat Combien de langues tu peux parler ? Je parle le français parce que c'est ma langue natale Je parle le chinois cantonais parce que c'est ma langue natale aussi Je parle le chinois cantonais parce que c'est ma langue natale aussi Mon vrai pour mon espagnol il est vraiment claqué au sol Et je pense que c'est un peu le cas de tout le monde J'ai appris l'espagnol à partir de la quatrième jusqu'à ma terminale Mais j'ai vraiment tout oublié Et le coréen aussi je sais même plus le parler Je le pratique même plus tu vois Mais normalement à partir de demain je reprends le coréen Et je vous donne plus de nouvelles d'ici quelques mois Pourrais-tu sortir avec une abonnée ? Abonné ou pas si la personne me plaît ? Franchement pourquoi pas Tu préfères les chats ou les chiens ? Alors moi je suis vraiment un très très grand fan des chiens J'adore les chiens, je suis vraiment team chien Moi je suis le type de personne quand je vois un chien passer Je suis comme ça Un psychopathe le mec Je sais pas le fait de voir un chien ça me fait toujours sourire Ça me met toujours de bonne humeur Je suis chienophile je sais pas si ça se dit mais j'adore les chiens Et la race que je préfère c'est le corgi Parce que c'est des petits chiens avec des petites pattes Et vraiment un gros boule tu vois Et je trouve ça vraiment trop trop marrant Le pays que t'aimerais visiter ? J'aimerais beaucoup visiter le Vietnam En fait mes parents ils sont nés et ils ont grandi au Vietnam Avant de venir en France Du coup j'ai simplement envie de voir là où mes parents ils ont vécu Parce qu'en plus d'avoir cette culture chinoise J'ai aussi un peu de culture vietnamienne Et je trouve que le Vietnam c'est vraiment un très beau pays Et que les plats vietnamiens c'est vraiment trop 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 bon Quand a été ta première histoire d'amour ? Alors ma première histoire d'amour c'est d'ailleurs la première fois que je suis tombé amoureux C'était à 14 ans et honnêtement la story est un peu ouf Du coup je vous la garde en story time Plutôt fast food ou nourriture asiat ? Nourriture asiat direct Tu fais quelle taille ? Alors cette question là c'est la question qui a été le plus demandée Et finalement finalement je vous l'ai promis dans mes lives Instagram Je vais vous dire ma taille Je fais exactement entre 1m65 et 1m75 Honnêtement c'est vraiment le secret que j'ai envie de garder Parce qu'il y a toujours un mystère autour de la taille tu vois Mais bon je vous l'ai promis je fais exactement 1m72 Je suis ni trop petit ni trop grand Mais bon j'aurais aimé faire un peu plus tu vois Quelles sont les choses ou personnes qui t'inspirent le plus ? Alors il n'y a pas vraiment de choses ou de personnes spécifiques Je dirais simplement que c'est un tout Je m'inspire des choses que je vois, des personnes que je rencontre Des expériences que j'ai vécues Honnêtement un peu de tout il n'y a pas vraiment de choses spécifiques qui m'inspirent As-tu déjà eu l'idée de faire une collab avec d'autres youtubeurs ? Alors réponse un peu classique de youtubeurs J'attends que les autres personnes me contactent Je ressens pas forcément l'envie de faire des collabs avec d'autres youtubeurs Même si je pense que c'est vraiment une super idée On va dire que j'attends la bonne occasion Et j'ai envie que ça se fasse vraiment très naturellement J'ai envie de faire des collabs avec des youtubeurs que j'apprécie tu vois Limite avec des youtubeurs qui à terme deviennent mes amis Quels sont tes prochains projets ? Le plus gros projet que j'ai cette année Comme je vous l'ai dit précédemment C'est de partir vivre en Corée du Sud Et en plus de ça j'ai beaucoup d'idées de vidéos youtube à vous proposer Et je pense que vous l'avez un peu remarqué Mais depuis récemment j'essaie de plus en plus de tenter d'autres types de formats Comme des story time, des vidéos réaction Des vidéos un peu plus face cam Des vidéos FAQ Et en fait j'essaie vraiment de diversifier un maximum mon contenu Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai envie de tester Je compte vraiment sur vous pour me soutenir à fond Voilà Tu as visité combien de pays et lesquels ? Alors je dirais que j'ai visité près d'une vingtaine de pays dans le monde Dont beaucoup en Europe et en Asie Mais j'ai un peu la flemme de faire la liste Mais en gros les pays que j'ai le plus appréciés Hawaï, Japon, Singapour, Hong Kong Malaisie aussi j'ai kiffé Quoi d'autre quoi d'autre Italie aussi j'ai pas mal adoré Taïwan aussi Un mot pour la Jotim Alors la Jotim pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est tout simplement le nom de ma communauté Jotim plus team du coup Jotim Du coup un message pour la Jotim Un message pour vous tous Je pense que je le répète beaucoup Et je le répéterai jamais assez Notamment pour les personnes qui viennent me voir dans mes lives sur Instagram Je vous remercie vraiment du soutien que vous me donnez De la force que vous me donnez Parce que c'est vraiment grâce à vous que je suis là aujourd'hui C'est grâce à vous qu'on a atteint la barre des 100 000 abonnés Je compte vraiment sur vous pour la suite Et je déclare mon prochain objectif avec vous C'est d'atteindre les 200 000 abonnés avant fin 2020 Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère que grâce à cette vidéo vous avez pu apprendre à me connaître un peu plus Et je vous dis à la prochaine vidéo Allez, ciao 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 Ciao